Désormais, l'OSSEC, entendé par ordre supérieur épiscopal du Congo, est devenu officiellement un organe de régulation et d'interface dans les secteurs religieux. Après une cérémonie au cours de laquelle l'orateur du jour a édifié le peuple de Dieu sous le thème « L'Église face aux enjeux de la nation ». Par cette prédication, l'orateur a appelé l'Église à prendre toutes ses responsabilités. Nous tous, maintenant, lorsqu'on parle de la RDC et des observateurs extérieurs, ils voient le potentiel matériel qu'il y a dans ce pays. En tant qu'organe régulateur, OSEC veut éradiquer les antivaleurs commis par certains acteurs religieux en sanctionnant en interne, dans le seul but d'éredorer l'image de l'Église congolaise. L'ordre supérieur épiscopal du Congo compte sur la forme du Parlement congolais dans la mise en œuvre de ces objectifs. Enfin, de remettre de l'ordre dans le dit secteur. Au Parlement, d'envisager la modification de la loi de l'Église au casse, portant disposition générale applicable aux associations sans lucratif et aux établissements d'utilité publique qui n'est plus adapté à la réalité du terrain. OSEC a pour mission restaurer la dignité des serviteurs des dieux, révaloriser les rôles sacrés de l'Église dans la gestion de la chose publique, s'est constitué en autorité d'interface et de régulation pour les communautés religieuses congolaises face à l'État congolais, institué un cadre déontologique pour le respect de l'éthique religieuse, pour les évêques, imams et autres leaders religieux. Sur ce, le ministère de la Justice a officiellement remis la personnalité juridique à l'OSSEC, signe de sa reconnaissance sous l'ensemble du territoire national.